Voilà. Ok, donc on va reprendre. Avant de présenter le forum for reading que j'avais annoncé, je pense que c'est plutôt le bon moment pour parler des logiciels qui permettent la validation du modèle physique. Je vous rappelle qu'il y avait toute la création du modèle physique, puis avant d'aller l'analyser, de voir un peu ces résultats, il fallait, si possible, essayer de comparer avec une modélisation informatique pour vérifier que les déformés sont identiques. Donc on a bien modélisé tout correctement. Alors, je vais juste vous présenter quelques logiciels avec lesquels on a déjà l'habitude de travailler. Ceux-là sont gratuits. On va un peu discuter de ces choses-là par la suite. Le premier s'appelle ISSD. C'est un logiciel qui, normalement, est accessible en libre accès sur tous les PC du laboratoire informatique. Il faudra vérifier si, enfin, c'était le cas l'année passée, si tu as toujours une campagne d'installation. Il faudra vérifier que c'est toujours bien le cas. Donc je vous invite à passer en laboratoire et vérifier que ça marche, oui. Est-ce que c'est un des logiciels que ça marche aussi avec un vrai groupe ? De toute façon, alors, ISSD n'est pas téléchargeable. On en fait une licence uniquement pour une salle informatique. Donc celui-là, vous n'avez pas... Celui-là, en fait, est payant. Mais l'université a acheté la licence collective. Et donc, vous ne pourrez pas le télécharger. Donc, par contre, on peut tout à fait l'utiliser en laboratoire informatique, conserver le fichier, et revenir, retravailler sur ce fichier, avec le logiciel, en étant clé USB, ça, normalement, ça marche. Maintenant, je sais bien que parfois, d'année en année, ils ont reconfiguré tous les PC, ils ont oublié de réinstaller ISSD, etc. Donc ce sera effectivement à vérifier qu'il est bien là. Mais si ce n'est pas le cas, on va tout remettre en place. Mais vous pouvez déjà essayer, effectivement, d'aller vous connecter et de trouver où est-ce qu'il est rongé. Normalement, il est accessible directement. Et voilà. Et c'est où, l'autre côté du couloir ? C'est l'autre côté du couloir. Et de toute façon, oui, on n'a pas de licence. Il n'est pas téléchargé. Enfin, vous n'arrivez pas à copier à partir du PC. Donc voilà, ça reste uniquement pour un usage. Ce n'est pas très pratique. Mais en contrepartie, voilà, du fait qu'il était payant, il n'est vraiment pas mal pour ce qu'il arrive à faire. Donc c'est ça que j'aimerais bien vous montrer maintenant. Donc c'est un problème qui est assez limite. On est uniquement en 2D. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, à partir de votre projet, essayer de retrouver une coupe 2D qui a du sens. Parfois c'est facile, parfois ça devient un peu difficile. Mais il est assez simple. On est aussi qu'avec des éléments en barre. Ce n'est pas pour, par exemple, des plans, des murs, des jannes, tout ça qu'on ne sait pas faire. Mais pour tout ce qui est ossature, donc combinaison de barre, même pour faire des arcs, c'est tout à fait bien. Ce qu'on trouve intéressant là-dedans aussi, c'est que l'interface est relativement simple. Donc tout est déjà là. Il n'y a qu'un seul écran qu'on doit utiliser. Je vais vous montrer rapidement un peu comment ça fonctionne. Il y a le mode d'emploi. Enfin, de nouveau dans le syllabus, vous avez aussi, tout ce que je présentais maintenant se trouve également dans le syllabus et encore prétendu. C'est juste une rapide introduction pour que vous voyez simplement visuellement ce qu'on a à disposition. Donc on commence toujours par créer un document. Vous choisissez une trame. Alors attention, il faut déjà bien la définir parce que la fenêtre n'est pas agrandissable. On n'a pas de curseur pour sortir de la fenêtre ou quoi. Donc il faut déjà que vous fassiez une trame qui est assez grande pour contenir votre schéma ou vos différents schémas. Si vous en mettez plusieurs ensemble, c'est possible également. Donc là, je ne chiffote pas. Et également ensuite, il a demandé de choisir le type de barre standard. Mais en général, là on est à un stade plus d'exploration. Donc souvent, ce n'est pas très important au début. Mais en tout cas, il faut tout à fait adapter chaque barre par barre par la suite si vous voulez. Donc vous voyez la forme de la barre. Et en fait, en dessous, tout le tableau qui est un peu caché là pour l'instant, les matériaux, et on peut introduire effectivement tel ou tel type de matériau ou un nouveau matériau dedans, il n'y a pas de problème. Tout ça peut être mis en place. Donc voilà, c'est juste définir le type de section par défaut. Voilà, donc on est simplement en place à une grille qui est à nouveau une indication. Évidemment, il va travailler automatiquement avec la grille. C'est un peu magnétique comme AutoCAD. Mais on peut tout à fait rebouger un point par la suite un petit peu à côté si on veut ajuster. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment, je clique quelque part, ça crée un nœud. Et je clique ailleurs, ça crée là-bas. Voilà, puisque là, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez ici, c'est un petit carré. Donc ça, ça représente un encastrement. Mais on peut tout à fait changer en cliquant dessus. Voilà, Pin the Nudes. Et donc là, on arrive avec un petit cercle qui représente une rotule. C'est donc les deux possibilités. Il y a aussi une fonction Palette Generation. C'est pour les treillis. C'est la manière plus rapide de créer des treillis. C'est important de cliquer sur une barre pour créer un nouveau triangle. C'est une possibilité. Là, je vais refermer pour créer quelque chose qui est appuyé stable. À gauche, vous avez simplement les appuis et puis les charges. Donc ça va relativement facilement. Donc appui à rouleau ou appui simple ou appui encastré. Là, il y a aussi un appui et ressort. Mais voilà, on ne va pas vraiment l'utiliser ici. Il faut donner une valeur de raideur au ressort. Comment est-ce qu'on définit cette raideur ? Voilà, c'est pour des choses plus élaborées. On ne va pas se fixer. C'est juste du drag and drop. Voilà, on va mettre 1, 2, 2, 2. Ça doit être stable, je pense. Si tu n'es pas stable, il me liera. Je vais peut-être le montrer d'ailleurs. Les charges, voilà, idées. Donc on a des charges ponctuelles avec une valeur qu'on peut adapter. Je vais aussi mettre une charge. C'est parti. Toujours drag and drop. Chaque partie, par contre, est toujours perpendiculaire à la barre. Ça, si vous voulez mettre, par exemple, une charge verticale sur un toit. On peut fermer la porte ? Il faut trouver un peu des magouilles. Il y a moyen. C'est mis dans la sille d'appui. Voilà, une fois que vous avez mis, on remplace tout votre modèle, ce que vous pensez être votre modèle. Tous les renseignements que vous pouvez avoir sont en haut. Par exemple, je peux commencer par demander, on va dire, les moments fléchissants. Et là, il me dit directement, la structure n'est pas stable. Simplement, effectivement, c'est un mécanisme. Il n'y a pas assez d'appui. Elle est hypostatique. Donc, effectivement, j'ai mis qu'un appui à rouleau. Forcément, ce n'est pas suffisant. Une réaction d'appui, il en faut au moins trois. Si je rajoute un appui simple, j'en ai trois. Et là, ça devrait aller. Maintenant, il me prévient, je pourrais le demander, mais ça ne va pas marcher. Il faut toujours cocher ici, pour être sûr qu'il est en train de calculer en live. Bref, donc, qu'est-ce que ça vous donne ? Tout simplement, les efforts en termes. Tout ce qui était assez compliqué à faire à la main sur une structure avec plusieurs barres, là, on l'a directement. Voilà, pour les moments. Si vous cliquez sur la barre, vous avez des détails. Des moments aux extrémités, des détails des moments. Pour avoir les valeurs. Vous savez qu'ici, les valeurs ne sont pas, a priori, s'ils nous intéressent directement. Si on ne fait pas du dimensionnement, on fait la conception. Au cas où ça se trouve là. Évidemment, les efforts tranchants et les efforts normaux, qui inclut déjà un aperçu, la déformer. C'est vraiment très schématique. Il ne faut pas se baser là-dessus. Mais voilà, c'est bien. Il y a en rouge la compression, en jaune l'attraction. On voit directement les barres qui sont dans des états de contraintes différents l'une de l'autre. Ça, c'est pour les efforts internes. Vous avez la déformer. Alors ça, c'est parce que la valeur est très importante. Je vais diminuer la valeur des charges. Parce que la barre standard est probablement peu raide. Du coup, les déformer, voilà, c'est déjà mieux. On peut un petit peu augmenter l'échelle, si ce n'est pas clair. Vous avez aussi l'action animation qui vous donne un petit peu, enfin voilà, c'est une manière de voir, mais plus dynamique, comment ça bouge. C'est mignon, mais ce n'est pas que mignon, c'est aussi pratique. Qu'est-ce que je dis ? Bon, grosso modo, oui. C'est juste deux dimensions, on peut faire 3D ? Non, c'est que 2D. Ça, c'est vrai. En fait, le problème, je trouve personnellement, des logiciels de ce type-là en 3D, c'est tout d'un coup, l'introduction de toutes les données qu'on vient de faire, la structure, les appuis, etc., ça devient vraiment beaucoup plus lourd. Je pense qu'une sortie, mais qu'il faudrait encore explorer, c'est, il y a les logiciels de modélisation en 3D que vous connaissez déjà, genre SketchUp et Blender, par exemple, qui ont déjà certains modules d'analyse littérales, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà beaucoup utilisé, et ce serait justement quelque chose à explorer, je pense, maintenant, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous allez voir, je vais parler tout à l'heure de modules d'analyse qui fonctionnent plutôt sur Rhino. Le problème de Rhino, c'est que ça coûte super cher, même une licence étudiant, ça coûte des centaines d'euros, donc c'est utilisé largement en Suisse, mais alors ici, voilà, pas trop. Donc, c'est ça, effectivement, tout un champ à explorer, pour continuer à développer ce genre d'outils qu'on aura à disposition. Évidemment, il y a plein de structures avec lesquelles vous allez venir mais ils ne sont pas facilement ou pas de manière très pertinente, réductible à des groupes de deux, et du coup, on est un peu coincé. Donc, c'est effectivement encore un champ qui est ouvert. Voilà, c'est là parmi vous qui ont aussi un peu d'affinité pour les logiciels. C'est certainement quelque chose à aller un peu travailler. Donc, grosso modo, voilà, on a l'idée, un interface qui est très simple. Je vais juste vous montrer quels résultats on a, efforts internes et des formules. J'aimerais juste vous montrer aussi les outils qui permettent de tracer des choses qui sont plus courbes. Alors, c'est... Voilà. Donc, library, bibliothèque de formes de base. Vous avez des choses qui peuvent vous aider à créer des treillis de base, mais surtout, je pense que le plus important, c'est l'art parabolique, éventuellement l'arc en plein sein, mais bon, pleuris, c'est pas une très bonne forme. Vous avez, bon, plusieurs possibilités. Vous voyez ici, bon, la portée, le rapport entre la portée et la hauteur, la charge spatiale qu'on met dessus, le nombre de segments, voilà, le fait paramétra. Et au moins, vous obtenez directement la bonne forme avec toutes les séries de points qui sont déjà disposés. On pourrait le faire à la main, mais c'est bien compliqué. Il faut commencer à décomposer ça sur Excel, par exemple, pour avoir les bonnes positions, et rentrer une à une, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que là, il y a une forme, enfin, un module qui vous permet de le tracer directement, qui après, rien ne vous empêche, donc, d'adapter à votre schéma, à votre structure à vous. Par exemple, en fait, c'est pas un arc qui est symétrique, mais c'est un arc qui est symétrique. Il faut qu'il partait de ce qu'il a passé au départ, mais ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il y a parfois quelques beurts, c'est ça qui est un peu en milieu avec ça. Je ne sais pas si c'était le cœur. Voilà. N'oubliez pas qu'il y ait une charge dessus, parce que finalement, la charge part directement dans l'appui, ça ne sert à rien. Il faut qu'il accepte ici. Voilà. Et donc là, à partir de là, on a de nouveau exactement les renseignements comme précédemment. Ici, les déformes normaux, et ici, les noixements, plus j'utilisant. Surtout la déformée, qui est la première chose qu'on va les garder. Il y a une machine. Voilà, c'est ça que ça fait. OK. Donc voilà, l'interface assez simple, des limitations assez claires dans ce que ça peut faire. Mais dans ce que ça fait, ça ne fait vraiment pas mal. OK. Des questions par rapport à celui-ci ? Oui ? Si vous connaissez Autodesk à propos ? Oui. Donc si vous êtes à l'aise, encore une fois, avec l'interface qui permet de rentrer toute la modélisation de la structure dedans, bien sûr, c'est encore plus puissant que ce genre d'outil. C'est vraiment une question, en fait, du seuil de la modélisation. Voilà. Est-ce que ça demande beaucoup de travail ? Ou pour vous, de toute façon, votre projet, par exemple, est déjà dessiné, en tout cas 3D, donc il n'y a plus qu'à l'importer dans un robot ou ce genre de chose. Évidemment, c'est pour ça que je parlais aussi de SketchUp et de Blender, ou peut-être que vous avez commencé à travailler votre 3D. C'est facile pour vous de manipuler ce logiciel pour vous représenter votre 3D. Évidemment, à ce moment-là, allez-y. Ça, c'est plus une option de vieux. Mais ceci, parce que ça peut être un exercice déjà d'analyse intéressant, de vous demander, est-ce que ma structure, je peux retrouver là-dedans des coupes de 2D qui ont du sens ou pas ? Parce qu'à partir directement en 3D, parfois, c'est un peu tout autre chose, quoi. Vraiment mettre en branle la grosse artérie, alors qu'on a ça qui est à disposition, qui donne très rapidement des résultats. Et parfois, ça peut être suffisant. Vous pouvez aussi un peu juger, d'autre part, est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans des modélisations 3D, etc. Parce que moi, j'ai touché un peu les robots. C'est pas bon, bah, c'est bien, mais moi, je les connais pas très bien. Alors, si vous connaissez, vous pouvez me guider. C'est juste pour ça le niveau. Parce que non, je connais pas très bien robots. C'est pour ça que je pensais plutôt à des logiciels purement de modélisation 3D, comme SketchUp et Blender, sur lesquels on va un peu déforcer le bazar pour avoir justement de bien renseignements structuraux. Mais voilà, il faut voir un peu les plugins qui existent, qui ont une capacité. On a pas encore eu le temps de vraiment beaucoup capturer ça, mais c'est beaucoup moins développé que chez Rideau, qui est vraiment exploité par le monde académique, et qui est vraiment très performant. Mais voilà, on va pas commencer à payer une licence Rideau à tout, à chacun d'entre eux. Mais surtout que notre objectif est que vous compreniez le fonctionnement des structures, et pas tellement que vous mettiez des données dans une boîte et que vous avez un résultat, donc c'est moins important. Donc il faut, et c'est pour ça qu'en utilisant des outils partiels 2D, c'est beaucoup plus enrichissant que vous avez travaillé sur la plus 3D. Bien entendu, la plus 3D c'est plus puissant, mais si vous voulez aborder une structure, voir comment vous allez faire l'écoute, etc. Ça ne vous aborde pas. Oui, je pense que, pédagogiquement, il faut d'abord essayer de tasser par ces outils plus simples, plus abordables, où on voit plus directement c'est quoi le résultat. Parce que, je veux dire, sur cette logistique 3D, avoir vite une belle image avec plein de couleurs dans tous les sens, on y est vite, mais est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'on a fait ? Alors qu'ici, voilà, on se rend compte qu'on s'est planté, qu'il y a un des nœuds qu'on a mis. Ici, j'ai mis les nœuds quasiment tous en encastrés. Voilà, je vais peut-être me rendre compte que j'aurais fait une erreur et qu'il faudrait tout mettre en articulé, parce qu'Alkai 6 serait hypostatique, mais c'est beaucoup plus accessible, finalement, plus directement accessible. Je pense qu'a priori, le C3D serait plus pour l'étape ultérieure du travail. Mais c'est clairement celle-là aussi, mais un peu plus loin. Pas d'autres questions pour YSSD ? Je propose de passer à un autre petit logiciel qui est assez semblable et qui a une différence intéressante, qui s'appelle PointSketch. Donc là, vous trouverez, si c'est gratuit, vous trouverez toutes les références dans le syllabus. C'est un peu la même chose. On a à nouveau une grille, on a nouveau uniquement des barres. Ce qui est un peu en lieu, c'est qu'il faut définir les nœuds différemment, séparément des barres. Ça fait par contre que des nœuds articulés. C'est quand même beaucoup plus basique que YSSD, mais il y a un truc qui est pas mal. Après, on trace effectivement les barres de nœuds à nœuds. Déjà il y a quelques années. On a ensuite des appuis qui sont chaque fois un degré de liberté à la fois. Là, je présente de nouveau un appui à gauche et un appui simple en bas. On a une charge. On peut l'orienter comme on veut. Ce que je vais vous montrer par rapport à ça, c'est... Donc on va voir les résultats. Là, c'est un cité différent. Il faut passer à une sorte d'autre écran qui s'appelle Action. Et alors, ce qui n'est pas mal là-dedans, je trouve, c'est que contrairement à YSSD, si vous faites quelque chose qui n'est pas stable, il ne va pas bloquer. Tout à l'heure, vous avez vu, il a dit j'arrête automatic computation off, détruyez-vous et l'installe, résolvez le problème. Mais ici, dans PointSketch, ce qui est bien, c'est qu'il vous dit où est le problème. C'est-à-dire qu'il vous dit que c'est un mécanisme, et ensuite il vous montre quel est le mouvement qui est possible, qui ne devrait pas être possible pour que ça devienne stable. Donc là, on se rend compte que ce n'est pas normal que ces deux points-ci restent fixes, forcément. Mais ces deux-là bougent, il ne devrait pas pouvoir bouger pour que ça puisse devenir stable. Donc là, typiquement, ce qui est assez simple, c'est que c'est une structure qui est articulée, qui n'était pas triangulée, donc forcément elle est instable. Il suffit que je rajoute une barre et j'ai triangulé ma structure. Quand je reviens en Action Roll, là, on n'est plus en mécanisme, on est en structure stable. Et là, on peut recommencer à avoir exactement les mêmes résultats que chez ISSD. C'est la valeur des efforts normaux. Il n'y a pas de moment là-dedans, de toute façon. La valeur des réactions. Après, au niveau des résultats, c'est vraiment le même genre de choses qu'ISSD. Sauf que le bleu et le rouge sont inversés. Attention à ça. Le rouge était compression chez ISSD et là, c'est la fraction. Mais voilà, je pense que c'est vraiment si vous êtes bloqué sur un tri où on ne connaît pas comment ça se crée, qu'il n'est pas stable. Est-ce qu'ISSD vous dit, je bloque, voilà, c'est un mécanisme et vous ne voyez pas où ? Eh bien, mettez-le dans Point Sketch et là, vous allez voir quel est le mouvement qui est possible, qui ne devrait pas être possible. C'est un peu, malheureusement, je dirais, le seul... En fait, il y a une autre version à laquelle on n'a pas accès, de Point Sketch, où il indique en plus les modes propres. Voilà, ça aurait été intéressant, mais... Apparemment, ce n'est pas accessible, peut-être en dehors de l'université de Chalmers, en ce temps-ci même. Des questions par rapport à Point Sketch ? Ça aussi, c'est pas vous dire. Pardon ? Ça aussi, c'est pas vous dire. Je ne sais pas. Il faut aller tester. Vous avez le lien dans le syllabus, et je n'ai aucune idée. Je vous rends compte qu'on n'a jamais testé ça précédemment. Je ne sais pas quel est le langage. Oui, on va vraiment à les deux univers. Les architectures max et les ingénieurs expressés. OK. Alors, un autre logiciel spatial est complètement différent. C'est ça qui est intéressant. Ah non, c'est pas encore autre chose, désolé. Hum, euh, non, j'en parle derrière après. Sur ma toure, tour,il mis ensemble. Ah ouais! Bon, ça va aller verder. Alors ForSpa est complètement différent des autres parce qu'ils travaillent avec des surfaces. Donc là c'est vraiment utile quand vous avez des massifs complets, on est toujours en 2D mais on les plie avec des barres. C'est ça l'idée. Et ce qui est pas mal c'est que du coup ils ont mis l'interface pour le faire ressembler à un logiciel de dessin, par exemple Adobe, et donc on travaille vraiment avec une sorte de palette graphique, donc par exemple j'ai dessiné un peu de quoi, on peut tout à fait dessiner une forme libre, mais aussi vous pouvez dessiner, il y a évidemment des outils de base qui sont, par exemple le rectangle, si j'y arrive, voilà, tac, voilà. Donc c'est vraiment un fonctionnement purement graphique, on peut même importer une image depuis un logiciel de traitement d'image pour l'avoir directement ici. Par exemple ils ont déjà travaillé sur des coupes de cathédrales, donc ils avaient graphiquement recréé une coupe en arrêt blanc, et puis ils l'avaient directement apporté dans le logiciel. Il y a quelques petites manips à faire, mais ça je vous explique dans le syllabus, c'est pas très compliqué. ça c'est la même université, je pense qu'après ça, donc vous avez le même système d'ici, de passer d'un mode à l'autre, là c'est pour dessiner, là c'est pour mettre les appuis et les charges, et puis après ça c'est pour l'analyse. Donc, de nouveau un système d'appui qui est par degré de liberté, c'est pareil, là je fais ça, les charges, par contre il n'y a que des charges ponctuelles je crois, ça c'était, ouais c'est autre chose, ça c'était un peu une limite, donc si vous avez une charge répartie, ça c'est un peu ennuyeux, il faudra la recréer par une série de charges ponctuelles, c'est un peu une des limites du système, et alors ensuite vous avez les résultats, qui sont de plusieurs types, donc on l'a vraiment directement, c'est vraiment pas mal, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a une sorte de flux ici, des contraintes qui se dessinent, donc on va dire un petit peu, suivant quelle trajectoire les efforts ont tendance à vouloir passer, ça peut être utile par exemple si vous voulez optimiser, commencer à enlever la matière là où elle n'est pas utile, mais là on voit par exemple qu'ici c'est quasiment pas chargé, donc on pourrait l'enlever à la limite, ici aussi c'est moins chargé, on pourrait faire des trous, il y a une fonction en fait, optimisation, qui est là je crois, voilà, utilisation, je ne vais pas la lancer parce que en général ça fait planter mon PC, il faudra voir un petit peu le mode d'emploi exactement comment ça fonctionne, mais c'est pour justement enlever la matière progressivement là où c'est moins utilisé, refaire l'analyse et continuer comme ça, donc ça peut vous aider à comprendre dans une surface, même si c'est une surface qui est chargée dans son plan, on n'est pas dans une dalle, une dalle, la charge est perpendiculaire, ça on ne sait pas le faire là-dessus, mais principalement pour des murs qui ont une forme un peu bizarre, ou des cas de charge un peu bizarre, ou des ouvertures, ça c'est vraiment pas mal. Le deuxième outil que je trouve intéressant là-dedans dans l'analyse, c'est, ça ça présente la contrainte totale, donc là on ne regarde plus dans quel sens c'est orienté la contrainte, mais simplement sa valeur totale, donc là où le matériau est le plus sollicité. on voit qu'il y a une seule zone qui se dessine, si on peut jouer ici, ça va permettre parfois d'un peu mieux voir, ou modifier juste l'échelle, la présentation. Donc là, forcément il y a un axe qui est assez clair, dans lequel la matière est fortement sollicitée, et donc il faut privilégier, on va dire, dans le design. Vous pouvez même aller travailler des épaisseurs, donc si je reviens ici. Donc en fait la couleur, ça présente l'épaisseur, ou l'agilité. Donc là, c'est que j'ai tout mis dans la même, dans l'épaisseur, mais là vous en pourrez se rendre compte, je pourrais retravailler des zones, je pourrais retravailler des zones plus, en plus gris, donc qui sont moins, voilà. Ici par exemple, je sais que je n'avais pas besoin d'avoir beaucoup de matière, enfin en tout cas au milieu, peut-être pas de faire tout seul. Donc vous pouvez tout à fait jouer graphiquement, en termes de couleurs, avec la rigidité que vous mettez en place dans votre structure. Bon après, je trouve ça un peu compliqué pour des murs, rarement elles commencent à être avec l'épaisseur du mur, donc je ne suis pas sûr que c'est l'outil plus utile pour cette application. Mais en tout cas, cette visualisation, une sorte de regard rayon X comme ça, de voir qu'est-ce qui se passe dans la matière, c'est vraiment pas mal. C'est un outil très facile d'accès, c'est évidemment purement qualitatif, mais c'est déjà pas mal. On peut comprendre ce qui se passe dans votre mur bizarre. Vous savez qu'ici typiquement, on les fait plus un peu creuser, par exemple ici, il y a pas grand chose qui sert. Donc vous prenez la gomme. C'est ce que j'aime le faire. Vous voyez ma structure, en fait, je peux, par exemple, l'amincir pour en faire plein d'informations. Bon après, voilà, il faudra juste un petit peu découvrir les différents menus, il y en a pas tant que ça, il y a juste 3 écrans différents. Il y a pas beaucoup de menus non plus. Enfin, on a assez vite fait le tour, quand même, parce que je sais, il est assez facile à prendre en main. C'est pour ça que je le présente. C'est vraiment que des choses qui sont assez rapides à mettre en place. Parce qu'il y a une formation de 6 mois pour entrer dedans, quoi. OK. Il y a des questions sur un gars. Bon alors, il y en a un dernier que j'ai juste cité, parce qu'on n'a pas encore vraiment travaillé avec. Ça s'appelle Topostruct, c'est écrit en petit ici. C'est un logiciel qui permet... Donc là, par contre, vous dessinez en 3D et en fonction des charges que vous mettez, il vous aide à optimiser la structure dans le sens où il va justement vraiment faire ce travail de creusement dans la matière où elle n'est pas nécessaire. Je vais pas faire une dévo parce que ça fait longtemps que j'ai pu essayer d'utiliser. Le problème, je trouve, c'est que l'interface n'est pas évident parce que c'est pas les standards de vidéos, etc. Mais en fait, il n'est pas si compliqué. Donc le mode d'emploi est assez court. Il n'y a pas 36 menus en réalité. Il n'y a qu'une seule fenêtre, qu'on se voit d'autres. Donc en fait, il faut faire l'effort de passer au travers de la première mise en forme. Mais de nouveau, ça va quand même relativement vite pour le prendre en main. Donc, il faut juste un peu de couperage de se lancer dedans. J'espère qu'il y aura au moins un parmi de vue qui aura cette fibre informatique pour aller un peu plus avant dans le travail de l'utilisation de ce logiciel. C'est un peu un petit gène informatique qui a fait ça dans son point. C'est pas fort diffusé, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel par rapport à ça. Donc, de nouveau, vous avez toutes les références dans le syllabus. C'est téléchargeable gratuitement. Et je pense que ça peut être un bon complément d'autres outils qu'on utilise pareil. Ça va, mais je ne vais pas me lancer dans une démo ici. Parce que, par exemple, voilà, pour partir, pour fermer, il faut appuyer sur le petit soleil. Enfin, il crâle. Ce genre de choses, le gars est vraiment bizarre. Ok. Alors, il y en avait un dernier que je ne peux pas utiliser parce qu'on n'a pas de réseau. Maintenant, en réalité, c'est plutôt pour faire de la satigraphique, comme vous avez vu avec Denis Pulse juste avant. Donc, voilà, c'est pas tout à fait non plus adapté pour le travail, ici, purement de maquette. C'est un outil un peu complémentaire, je dirais. Il s'appelle Equilibrium et, encore une fois, vous avez tous les détails dans le syllabus. Notamment parce qu'il y a encore un appel de Java. Donc, maintenant, il y a plein de problèmes de sécurité avec Java. Mais il y a toute une procédure pour quand même le faire fonctionner. Il faut attendre qu'il le fasse, qu'il fasse le transfert à une plateforme qui n'est pas Java. Mais ça fonctionne quand même. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Surtout que j'ai pu comprendre que Denis Pulse ne parlait pas d'outils informatiques en statigraphique. Parce qu'il sait que c'est d'abord important de le comprendre à la main. Mais à partir d'un certain niveau, évidemment, de ce nombre de barres, c'est intéressant d'avoir un support informatique. L'equilibrium est une possibilité. Voilà. C'était juste un petit aperçu de toute une série de logiciels auxquels vous avez accès directement. Et que vous avez intérêt à utiliser en complément toujours avec la méthode physique. A mon sens, la modélisation doit toujours utiliser les deux supports. Si on n'utilise que l'un des deux, on risque vraiment de se planter dans la modélisation sans s'en rendre compte. Et donc d'avoir des résultats qui sont absurdes sans nécessairement s'en rendre compte. Et d'avoir un résultat tout à fait idiot à la fin. Donc avec un peu d'expérience, par contre en jury, on va vous casser là-dessus. Ce serait un peu dommage. Par contre, si vous arrivez à coordonner les deux ensemble, il y a vraiment déjà beaucoup moins de chance qu'il y ait une ad hoc comme ça qui puisse se cacher de l'ombre et vous débrouper sur le jeu construit. Donc je propose de passer maintenant aux méthodes de form-finding. Ce sont encore un tout autre univers qui vous est accessible. Donc je rappelle que là, la procédure est complètement différente. On n'est pas en train de tester une forme de structure que vous aviez déjà esquissée. On est en train de se dire, je ne suis pas trop sûr de bon coup. Notamment pour une série de morphologies que j'ai dit tout à l'heure. Notamment avec des voûtes ou des arcs. C'est intéressant de passer à des méthodes qui vont plutôt vous dire, la bonne forme, ce serait ça. Et à partir de là, c'est votre point de départ. Vous avez certainement encore un peu le modifié pour l'adapter à votre projet, etc. Mais au moins vous avez une base. Alors il y en a deux qu'on va explorer. Les maquettes inversées et les films de savon. Une petite remarque plus générale, c'est que, évidemment, ça vous donne un peu une autre position en tant qu'architecte par rapport à la forme que vous mettez en place dans votre projet. Puisque la forme a été indiquée par une méthode que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez que les données de base puis la méthode vous donne un résultat. Donc, souvent, la défense du projet en juillet est un petit peu différente aussi. Vous avez plus défendre le processus de création que la forme finale. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. En changeant les longueurs et les positions d'attache, je pense qu'il y a des données. Bien sûr, oui, évidemment. Il y a quand même moyen de... Évidemment. En fait, vous maîtrisez ce que j'appelais en fait les données. Il y a toute une série de choses qui vous déterminez tout à fait au départ. Mais, en fait, vous maîtrisez pas chaque point, on va dire, de la forme avec laquelle vous travaillez au final. C'est un peu particulier. Voilà, je pense que c'est important de comprendre que vous avez du coup une autre position par rapport à la forme de votre projet, qu'est-ce qu'on fait d'habitude, où on est en dessin libre. Voilà, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le projet que j'avais présenté, c'est le premier tour comico, le projet d'autofry à Manheim, une halle entrée Ivoix, avec une forme complètement organique comme ça. Je ne vais pas vous montrer ici, mais vous le trouvez évidemment dans le syllabus. Donc, maquette inversée, commençons avec ça. Donc, comme on l'a plus ou moins suggéré implicitement ce matin, c'est une méthode qui est intéressante à partir du moment où vous avez une structure qui travaille en compression, mais qui n'est pas rectilinéaire, ou en tout cas verticale. Donc, ça ne sert à rien pour les colonnes. Les colonnes, c'est droit en question de cette question, enfin, c'est verticale. Mais donc, tout ce qui est les arcs, les coques. Les portiques travaillent évidemment en flexion, mais aussi en compression. C'est aussi intéressant pour les portiques. Les structures arborescentes, donc les colonnes arborescentes. C'est en compression et ce n'est pas verticale. Donc, tout ça est intéressant. Comme illustration, C'est pas un projet d'architecture vraiment, c'est plus un projet artistique. Mais je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est quand même des architectes à la base. C'est un bureau flamant. Donc, ils ont inspiré cette technique de la maquette inversée pour faire une installation dans une église à Leuven qui n'avait pas de tour. Donc, ils ont voulu recréer une sorte de tour, enfin, qui manquait, on va dire, dans cette église. Mais en s'inspirant, évidemment, de Gorodi, de tout ce qui était maquette inversée. Et donc, ils ont ressuscondu des chaînes, là, enfin, dans la trace, on va dire verticale, où il aurait dû y avoir une tour. Et ça crée cette sorte de dôme inversé parabolique, forcément. C'est la bonne forme, en tout cas. Aller voir les différentes photos sur Internet, c'est assez spectaculaire comme aspect. C'est vraiment pas mal comme projet. Mais là, en général, aller découvrir peut-être leur production. Je m'en ai même si ils ne sont pas un jeune architecte. Parce qu'ils ont un sens de la structure qui est tout à fait clair. Mais ils la détournent toujours à des fins, clairement, qui flirtent avec l'artistique. Si vous étiez ici l'année passée, dans le cadre de Bruxelles-Nébin, donc au canal, ils avaient créé une sorte de nouvelle passerelle des deux côtés du canal, avec des morceaux de brus qui étaient réassemblés. Et c'était vraiment pas mal fait. Il y a vraiment à ce côté, à la fois, on prend des choses très concrètes du monde du chantier, et on les détourne complètement pour créer du lien dans le quartier. On marchait donc à l'intérieur, disons, du trade-off. Donc, encore une fois, vous avez tous les renseignements sur le bureau dans ces labos. Voilà à quoi ça peut servir. Bon, rapidement, évidemment, au niveau historique, rien de nouveau. Voilà. Vous connaissez bien sûr l'application qu'on a fait Gaudi. Enfin, voilà, fin connaisseur de l'impact de la structure sur la structure. Ce qui est assez unique, ce qu'il en a fait. Ça n'a pas eu beaucoup de followers dans les élections de civils. Il a vraiment fallu l'attendre dans les années 60, pour qu'on commence à s'intéresser à la structure et du coup à ce genre de méthode. Je vous rappelle que c'était là que ça intervenait. Et encore un petit exemple tout à fait contemporain. De nouveau, de la part du bureau de Ney, c'est un projet à Anvers qui, malheureusement, ne s'est pas fait. C'était pour le ring d'Anvers et qu'il fallait compléter. Évidemment, ils font un tunnel, je crois. C'était dans mon souvenir. Et j'en ai juste à regarder la forme assez inhabituelle du mât. Vous voyez que ça s'ouvre avec... Ça ressemble un peu à une sorte d'aiguille à coudre avec le char de l'aiguille. Ce n'était pas du tout une volonté esthétique au départ. C'est vraiment apparu par le travail de form-finding, notamment en maquette inversée. Je n'ai pas la photo ici du modèle. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais en tout cas, ça aurait donné vraiment une identité très particulière et vraiment unique. Il n'y a vraiment aucun autre exemple, même aujourd'hui, 10 ans plus tard, de ce type de morphologie. Ils sont adaptés au tracé du viaduc et de la position où est-ce qu'on pouvait s'appuyer pour mettre les mains, etc. C'est pour ça qu'il est incliné, machin. Finalement, ça a été refusé par un referendum de la part de la population en Vaxone. C'est un peu dommage pour le monde de l'ingénierie. C'est mieux pour leur pré-usage, je ne sais pas. Mais ça montre en tout cas toute la créativité que ça peut apporter au niveau des formes auxquelles on arrive, qui ne sont pas du tout classiques et qui sont tout à fait justes par rapport au fonctionnement de la suite. Un petit exemple d'application sur une forme qui est bien connue, mais il faut un peu comprendre qu'elle est transversale. Donc, si vous voulez, ici, on a une teinture avec 100 classiques. Les charges, grosso modo, sont données par les pannes transversales. Donc, elles se concentrent au fait, et ici, en panne intermédiaire, on va dire qu'elles arrivent sur les mules. Et imaginez qu'on aurait renversé ça. En fait, ça se serait déformé ici. Donc, si on remplacait ça par du fil, par exemple, et donc les charges s'appliquent par là, bien évidemment, tout d'un coup, le fil, le funiculaire, aurait pris cette forme-là. Alors l'idée, c'est que la forme que vous obtenez, c'est la forme qui aurait été juste si on travaillait que en compression, que en traction, par exemple, parce que c'était renversé. Et puis, si on le remet à l'endroit, tout simplement, tous les efforts internes changent aussi. La traction devient la compression. Donc, ça veut dire que cette forme-ci, en fait, est la forme de la charpente pour ne travailler que aux compressions. Alors, soit vous dites, OK, je suis la logique de la structure. Du coup, je transforme la forme de mon toit d'un charpente. Je tiens effectivement quelque chose qui est plus redécoupé comme ceci. C'est une possibilité. C'est une certaine présence formelle. C'est un signe habituel comme forme, etc. Soit pour des raisons X et Y, notamment techniques, par exemple, de revêtements étanches, vous dites, ben non, j'aimerais bien quand même rester avec une forme qui est vraiment avec deux versants. Et simplement, vous savez que toute la surface qui existe entre la forme que vous voulez et la forme idéale, la forme funiculaire, eh bien, ça va représenter cet écart. Chaque fois, il sort de bras de levier entre la force de compression et là où est la forme de la structure. Et qui dit force de levier dit moment. Donc ça veut dire que là, vous avez un aperçu du diagramme du moment, en fait, qui va se développer dans votre structure. Alors, soit vous l'acceptez et vous dites, OK, ben je vais travailler en poutre. Elles seront plus épaises parce qu'il y aura du moment et pas uniquement de la compression, comme ça aurait été le cas ici. Ou bien, on peut dire, ben, je vais essayer, sur le funiculaire, de ramener ce tracé funiculaire sur une droite. Alors ça, il y a moyen de le faire. Tout ça va être à l'endroit, mais il faudrait l'imaginer à l'envers. On peut essayer de venir retirer le guérin funiculaire, le fil, jusque là. Par exemple, en mettant des barres et des fils qui viennent refaire ce genre de schéma-ci. Et en fait, on obtient un type de ferme qui, effectivement, permet de travailler déjà beaucoup plus en traction compression que si on était resté juste avec ceci ou là, c'est vraiment juste deux poutres qui appuient l'une contre l'autre. Et voilà comment, donc, le fait de prendre un schéma initial, de voir que nous donnerait la forme, quelle serait la forme idéale pour travailler beaucoup en compression en traction funiculaire, c'est celle-là. Ben, on voit déjà qu'il y a moyen de faire évoluer la structure. Soit on va vers la compression la plus pure possible. Donc, on casse le profilé. Soit on veut garder cette forme extérieure au plane. Et du coup, on recrée en dessous une autre structure qui est, on va dire, un treillis si on veut, pour quand même continuer à foncer au maximum en traction compression. Je vais peut-être vous dire avant, rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on va essayer de favoriser la traction compression dans la conception. C'est parce qu'en traction compression, quand vous coupez dans un élément, par exemple, je coupe dans une colonne qui est en compression pure, et bien, en fait, si je regarde en fait dans chaque point qu'est-ce qui se passe, vous avez bien une contrainte de compression, mais qui est identique, vous voyez, en seconde, partout. C'est-à-dire que chaque point de votre colonne, de votre section, est utilisé de la même manière. Alors qu'en flexion, dans une poutre, quand on coupe, c'est pas du tout ça, hein, parce que vous vous rappelez un peu, on a le profil, on a un maximum de contraintes ici en haut, et puis il y a un matériau dans un sens en bas, et puis on a une sorte, ici. Donc on a un profil dans une sorte de double diabolo, enfin de diabolo comme on dit. Donc ça veut dire que les points qui sont ici en bas et en haut, sont en groupe supérieur et inférieur, sont fort sollicités. Mais avec toute la zone médiane, là, il y a beaucoup moins de contraintes, c'est l'axe de l'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'en conception, on va essayer d'éviter au plus possible la flexion, d'où ce genre de travail, par exemple. Parce que chaque fois que vous mettez de la place de la matière en flexion, en fait, le milieu de la section, il sert quasiment juste à écarter les deux zones qui fonctionnent dans la banque. C'est un peu idéal, surtout en acier, par exemple, qui a beaucoup de résistance. Mais en fait, l'acier, dans une floutre, ben, ici, il n'est pas un petit... Ça pourrait être floutre en acier en I, d'ailleurs. On va essayer de mettre un maximum de matière là où ça travaille. C'est pas obligé. Mais si on peut plutôt essayer de faire un design, vous avez un maximum, tout à la forme, d'éléments qui travaillent en traction-compression, ben, ça va venir, je pense, tout le temps, dans le suivi que nous, on va faire, pour essayer d'agir à des formes qui permettent de travailler uniquement en traction-compression, principalement pour les éléments. OK. Ben, la méthode funiculaire, c'est ça qu'elle vous donne. Et vous indiquez quelle serait la bonne forme pour travailler uniquement en compression-compression. Bon, maintenant, il y a quand même quelques limitations à cette méthode, évidemment. C'est qu'on travaille, franchement, avec le poids propre, même si on peut un peu rechipoter avec... Si vous connaissez ces photos-là, donc vous avez bien toutes les chaînes qui pendent. On ne les a pas laissées uniquement pendre sous leur poids propre. On a vraiment recréé la charge par des petits sacs de boutons, je pense. Mais en tout cas, ce sont des charges qui sont verticales. Donc ça veut dire que ça va vous donner une forme qui est effectivement valable sur des charges verticales et la plupart des charges sont verticales sur les bâtiments. Mais n'oubliez quand même pas qu'en réalité, il y a aussi les charges horizontales, dont on a parlé tout à l'heure, notamment le vent, voire le séisme dans quelques régions. Donc, ce n'est pas tout à fait complet, on va dire, comme indication. C'est un premier indice d'une bonne forme, mais après, posez-vous la question comment est-ce que ma structure, la forme, résiste aux charges latérales, parce que ce n'est pas cette méthode-là qui va vous donner. Oui, et puis les proportions optimales, enfin bon, ça, je vais en parler, c'est un peu plus. Donc, ça, c'était le principe des maquettes inversées. J'ai juste vraiment quelques tout petits points pratiques, encore une fois, comme on l'a vu pour la maquette de test, des petits points pour comment bien choisir la matière, comment modéliser, comment analyser, etc. Bon, simplement, au niveau des éléments structureaux qu'on va mettre, comment modéliser. Prenez juste des matériaux qui sont évidemment flexibles, sinon ils ne pourront pas prendre leur forme optimale sous l'effet de la gravité ou des charges. Donc, à gauche, on ne voit pas très bien, mais en fait, c'est des chaînes de trombones, c'est une possibilité. Ça peut être du fil, ce genre de choses, mais a priori, rien de rigide, forcément. C'est aussi intéressant, adaptabilité, ça veut dire, est-ce que vous pouvez facilement changer le point d'application, enfin, le point de fixation de votre chaînette dans le plan, parce que parfois, vous avez peut-être décidé, finalement, quoi serait plus intéressant de s'appuyer un peu plus loin, il faut que ce soit pas trop compliqué dans la maquette à faire. Ou bien, ce qui serait intéressant à essayer de l'avoir en adaptable, c'est à la longueur de la chaînette, comme on l'a utilisé tout à l'heure. Parce que ça, c'est aussi une chose sur laquelle vous pouvez jouer. Bon, là, la chaîne de trombones, c'est pas trop compliqué à décrocher, rajouter ou enlever un trombone, voilà. Tout ça, on est coincé avec le menu d'un trombone, mais c'est pas trop compliqué à faire. Et un exemple, on va à droite, c'est déjà le projet final, mais c'est nouveau un projet de Frioto. Si je peux vous montrer, en fait, il travaillait... C'est pas très bien, mais la structure, ça ressemble à une sorte de tissu de maille, en fait. C'est la même des mailles qui sont hexagonales, c'est pas des mailles carrées. Donc c'est aussi une manière de travailler avec quelque chose qui est 2D. Donc ça peut être une sorte de tissu avec des mailles très très lâches. Vraiment un vrai maillage que vous crée pour voir avec quel matériau. C'est pas uniquement avec juste des chaînes qui sont indépendantes les unes les autres. C'est peut être vraiment un maillage complet qu'on laisse tomber. On l'avait vu, en fait, pour la halle à maille dans la séance d'introduction. On avait vu le modèle pour cette grande halle qui était effectivement aussi tous des fils, je ne sais pas ce qu'il est utilisé, qui étaient fixés entre eux pour créer des mailles. Alors, un truc qui est tout à fait particulier pour cette méthode-là, c'est que c'est bien d'avoir la forme. Imaginons ici le socle et donc toute la structure qui pend, qui donne la bonne forme. On peut évidemment prendre une photo et retourner la photo. Enfin, parfois c'est aussi intéressant de voir est-ce qu'on arrive à figer la forme, pouvoir remettre le modèle à l'endroit et pouvoir un peu le considérer sous des angles un peu plus réalistes. Donc il y a juste quelques petites techniques pour fixer le résultat avant de le remettre droit. Pour les tissus, il y a du plâtre. C'est un exemple justement d'un architecte italien Fabrice de Carola qui a travaillé principalement avec les coupoles justement. Pour lui, c'était vraiment intéressant. C'est une des formes pour lesquelles c'est intéressant d'utiliser la maquette inversée. Je vous invite aussi à rédicurer sa production parce qu'il a beaucoup travaillé en Afrique justement. On n'a pas beaucoup de matériaux résistants donc il fallait travailler la forme pour arriver à compenser ça et faire quand même des portées un peu intéressantes. Donc il a développé une grande variété de projets avec des coupoles, parfois avec des matériaux pas très résistants, sans ciment, en trainant correctement la forme et avec une grande variété d'usages. Il y a autant des habitations, des hôpitaux, etc. Donc on pourrait croire qu'il aurait été contraint vraiment dans ce qu'il était capable de faire par cette morphologie de la coupole. Elle n'a pas du tout. Il a vraiment réussi à chaque fois à adapter ça à des programmes extrêmement différents. Je trouve ça assez inspirant comme exemple. Plus audacieux, vous pouvez avoir une maquette, des fils par exemple qui peuvent absorber de l'eau et donc on peut les mettre à geler au congélateur et puis ressortir après pour prendre la photo par exemple. En tout cas, l'avoir sous la bonne forme pendant un certain temps, on s'allège. On peut aussi penser à la gelée alimentaire, à la colle, tout ce genre de choses. Même du sirop de sucre qui serait assez concentré peut donner cet effet-là. Donc là, on parle de la modélisation des éléments structuraux eux-mêmes. Si on parle un peu maintenant au niveau de la modélisation des charges, il y a une première petite remarque. C'est juste que vous allez créer à priori une chaîne ou un collier, c'est la même chose. La charge, c'est le toit propre, elle est répartie le long de la chaîne. Or, sur un bâtiment réel, on considère en général que la charge par exemple de neige, elle est donnée par des projections horizontales du toit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, la bonne forme n'est pas tout à fait la même. Dans un cas, c'est la parabole et dans l'autre, c'est la chaînette. C'est-à-dire que le modèle va vous donner une chaînette. Et la bonne forme, la bonne charge, serait plutôt une parabole. Bon, là, je vous ai juste indiqué par acquis de conscience. Quelle est la différence de forme entre la parabole et la chaînette ? La parabole est au-dessus et un petit peu plus pointue et la parabole est un petit peu plus arrondie. Il faut juste être conscient de cette petite imprécision, on va dire, de la méthode. Ne soyez pas simplement super à cheval sur la forme que vous obtenez. C'est toujours des indications et à partir de là, il faut être un petit peu souple, même par rapport à des considérations esthétiques et techniques. Mais revenez simplement qu'il y a aussi cette petite imprécision à la base dans la méthode. Donc, ça ne sert à rien de prendre vraiment la forme obtenue au minimum de près. Ça n'a pas de sens non plus, même mathématiquement. Maintenant, ça n'empêche pas d'essayer de recréer une charge correcte de manière externe. Donc, on ne va pas tenir compte du poids propre du fil, mais on peut tout à fait recréer une charge. Donc là, c'est ce que l'étudiant avait fait. Dans chaque gobelet, il y a une quantité précise de riche, je pense, qui est émise. On crée une charge qui est répartie horizontalement et pas le long de la chaînette. C'était un peu de calcul, etc. Mais techniquement, c'était facile à faire, en tout cas, cette manière-là avec les gobelets. Et on obtenait une forme qui était un petit peu plus juste. Alors, là aussi, il faut faire une validation avant d'aller commencer à analyser. Au cas où on se serait planté dans la modélisation, c'est normal qu'on se plante au départ. Mais il faut se rendre compte. Alors voilà, le problème, c'est que les logiciels qu'on a pour ça sont des modules sur Inno. Donc, il reste cette question. Est-ce qu'il y a un équivalent sur Blender ? Peut-être pas encore l'occasion de l'explorer ça. On pourrait éventuellement aller voir déjà la description de Kangaroo et Reneworld sur Internet pour un peu voir ce que ça crée. C'est assez puissant. Mais donc, la question, ce serait, est-ce qu'on pourrait trouver un équivalent gratuit ? Ce n'est pas sûr. Donc ça, c'est un peu une des limites de ce qu'on peut faire. Et Equilibrium peut aussi vous aider éventuellement à préparer et à vérifier que vous obtenez des choses qui sont un petit peu correctes. OK. Mais c'est moins directement accessible effectivement que ce qu'on avait comme logiciel pour la partie modèle physique. Voilà, donc c'est un très très rapide aperçu de cette première possibilité de form-finding qui était les maquettes inversées. La seconde méthode, c'est, on l'a déjà un tout petit peu, on l'a déjà cité, c'est les fils de savon. Donc ça concerne uniquement les surfaces à double couvrir divergent, donc les hiverboliques paraboliques, les frais de cheval. Et simplement, il se fait que les équations qui régissent les fils de l'huile de savon sont simplement les mêmes que celles de surface minimale. En fait, la nature, on va dire, essaient de minimiser la surface de fils de l'huile de savon pour minimiser la consommation, on va dire, de ressources. Et c'est évidemment ce qu'on cherche également en structure. C'est de trouver quelle est la surface qui va consommer vraiment le moins de mètres carrés de membranes, par exemple, à établir sur cette surface. Un exemple d'application, encore une fois, Fryoto, qui est évidemment un maximum tout à fait pivot pour toutes ces méthodes-là. Donc déjà en 67, vous voyez effectivement une structure en temps, il y a bien des courbures qui vont dans un sens vers le haut, et puis d'autres qui vont perpendiculairement vers le bas. On a bien ce type de surface, hypéroloïde parabolique. Vous voyez, on voit un plan qui est relativement complexe, on n'est pas du tout dans une forme type un peu trop simple, on va dire. C'est vraiment modelé suivant les différents endroits du projet. Mais voilà, à partir du moment où vous définissez les conditions limites, et bien la méthode peut vous aider, enfin vous donner une image, en tout cas d'une surface minimale entre tous ces différents climates. Alors en pratique, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le film de savon ne peut pas créer un bord libre. Donc c'est-à-dire que tous les bords doivent être modélisés par vous, par exemple en fil de fer. Ça veut dire que vous êtes aussi vous en train de quand même sacrément diriger le design. Je prends un autre exemple. C'est un workshop qui avait été fait ici il y a quelques années. Et notre étudiant travaillait justement sur l'univers du cirque, et donc était intéressé par ce genre de formes en hypéroloïde parabolique. Mais bon, si vous regardez un petit peu les croissants, on va dire, dans ce cas-ci, qui avaient été définis entre lesquels un flux de savon devait se développer, ben voilà, c'est quand même des croissants qui sont relativement étroits. C'était pas très intéressant, ça que je veux dire, comme périmètre. C'était pas hyper intéressant. C'est plus intéressant, évidemment, une forme comme ceci, où les périmètres laissent quand même un certain espace entre deux frontières. Donc il y a vraiment un film de savon qui va créer une surface avec sa propre morphologie entre les deux. C'est beaucoup plus intéressant. Même économiquement, j'ai peut-être avoir un maximum de surface entre un minimum d'appuis. Donc c'est un peu les limites de cette méthode. C'est que vous devez déjà développer un périmètre vous-même qui est intéressant, pour avoir aussi, ben après, un film de savon qui est intéressant lui-même. Si votre périmètre n'est pas très intelligent, ben le film de savon ne peut pas compenser, on va dire, ce manque de génie, on va dire, préliminaire. On ne peut que remplir les trous, ben il faut que les trous, à la base, aient été définis de manière intelligente. Il n'y a bien sûr non plus, ça n'est pas possible non plus de faire une pointe. Donc si je reviens à l'exemple ici. Imaginons le modèle en film de savon de ça, ben les quatre mâts principaux, évidemment si c'était juste une baguette qui essayait de repousser le film de savon, ben évidemment le film de savon va craquer à cet endroit-là. Donc il faut remplacer simplement ce point de la baguette par un anneau, qui va au moins constituer une ligne sur laquelle effectivement le film de savon va de nouveau pouvoir s'accrocher. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en pratique, c'est ça qu'on fait aussi. Donc la membrane, elle ne va jamais s'appuyer sur un seul point. Ça fait aussi une concentration de contraintes qui serait énorme, ça va devenir déchiré là. Donc regardez bien, la prochaine fois que vous allez vous être confronté à une structure en toile tendue, si à un moment donné, il y a un point à soi-disant d'appui, c'est toujours élargi en fait sur un anneau, qui permet un petit peu de redistribuer les charges sur une certaine longueur. La membrane est souvent également renforcée à cet endroit-là, ce qui est quand même une concentration, et ça devient gérable. Donc dans votre modèle également, il ne peut pas y avoir une pointe. Il faut remplacer toujours ça par un anneau. Ça vous fait réfléchir dans votre projet, ben cet anneau, est-ce que j'en profite pour faire une entrée de lumière naturelle ? Comment est-ce que je vais gérer dans l'architecture ? Ce ne sera jamais juste un point. Là on ne le voit pas parce que c'est une photo qui est prise de moins, c'était un projet qui était assez large, mais en qualité, je pense que de l'intérieur par exemple, on voit très clairement les ouvertures, on va dire, à ce niveau-là. Donc il y avait une sorte d'écart entre le mât qui passait jusqu'au bout, qui soutenait l'anneau, et l'anneau lui-même, il y a effectivement un jour. Toujours en pratique, donc ce qui peut aider, c'est d'avoir un local, qui est dans un local qui est le plus humide possible, simplement parce que du coup, le fil de savon va tenir le plus longtemps possible avant de claquer. Bon après, s'il claque, ce n'est pas grave, vous recommencez, c'est toujours la même forme qui va se mettre en place. Il n'y a pas d'aléatoire par rapport à ça, c'est toujours la surface minimum qui va se mettre en place. Mais évidemment, voilà, plus longtemps le film s'en retient, plus vous aurez le temps comme ça à prendre des photos, fois des relevés ou autre chose. Toujours une validation, encore une fois malheureusement, pour l'instant, tout ce qu'on avait trouvé, c'était Kangaroo qui n'est pas vraiment accessible. Donc ça reste encore un champ à explorer, parce qu'on peut trouver un logiciel libre qui nous permettrait de voir ça. Mais je me demande, par exemple, s'il n'y a pas une fonction dans SketchUp qui travaille ce genre de forme. En tout cas, pour représenter ce genre de forme, vous avez un outil dans SketchUp, mais je ne sais pas s'il permet de faire cette sorte d'optimisation qui est de définir la surface minimum. Ça, c'est quelque chose à explorer. Je ne connais plus le nom. Je crois que ce n'est pas Sandbox, la fonction. Mais je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez s'il peut définir lui-même automatiquement la surface minimum entre les périmètres que vous donnez ? Donc, c'est ça. On a deux droites et les coubes et relier les points. Merci. OK. Et donc, ça vous donne des courbes ou il y arrive aussi ? Ce n'est pas juste entre deux droites ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. OK. Mais je ne sais pas, c'est effectivement ça. Parce que je pense que je n'ai pas mis dans le syllabus. Il faudrait voir qu'est-ce qui est possible avec ça ou pas. Je ne suis pas sûr que l'optimisation soit possible. Et simplement, après, pour utiliser ce résultat, si c'est encore l'auteur de manche, il y a toujours ce problème de comment est-ce que j'arrive à récupérer ce tracé qui m'est donné autant par la mèque à l'inverse que par le film de savon pour l'utiliser dans mon design après. Bon, ici, en tout cas, historiquement, ce qu'il faisait, c'est vraiment des projections de lumière parallèle, dans quelque sorte de grand spot latéral, pour avoir l'ombre de la vue des fils de savon qui se met sur une feuille, puis l'on peut tracer à la main simplement au crayon pour récupérer le tracé. Et après, on peut se caler ou ce genre de choses. C'est une possibilité. C'est quand même un petit potage. Il faut normalement prendre ça suivant différents angles et voir comment est-ce que vous arrivez à remettre ça après dans un dessin en 3D, par exemple. Ça reste quand même pas évident, évident. Mais vous aborder chaque fois des outils qui sont imaginables, à tout le moins, pour toutes les formes avec lesquelles vous pourriez arriver. Normalement, il y a au moins des pistes de solutions pour tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas du tout limité aux typologies standards. C'est bien le but ici de vous aider à vous montrer comment est-ce que vous pourriez aborder toutes les formes avec lesquelles vous pourriez arriver à votre créativité. Et voilà, j'ai ma conclusion. C'est pour revenir à cette image du début. L'idée, c'est que normalement, tout ce qui est modé structure au sens large, mais également le form-finding, vous aide normalement à quand même accéder d'une autre manière au design structural, sans passer finalement par, en tout cas à 100%, par les méthodes plutôt typiquement ingénieurs. Mais ce qui est logique, puisque normalement, c'est vraiment des missions différentes, comme j'avais dit au début, plus dans la conception du parti structural, alors que l'ingénieur va plutôt s'occuper du dimensionnement final. Évidemment, les frontières sont un peu floues. Il y a dans l'idéal un moment de collaboration entre les deux autour de cette conception de la structure. Mais voilà, c'est en tout cas pour ce que je souhaite. C'est devenu super architecte avec ce genre de méthode. Et maintenant, évidemment, on a pas mal de semaines devant nous pour travailler cette application de ces méthodes, de ces nouvelles méthodes pour vos projets. Évidemment, ceux qui étaient l'année passée en Master 1 ici et qui ont déjà abordé les maquettes, ça serait intéressant, évidemment, si vous pouvez aussi à l'occasion donner un coup de main. On va commencer comme ça. Ceux qui étaient l'année passée, élevez un peu la main. Je vais mettre la main. Les autres, regardez bien qui étaient là. Ce sont des personnes ressources. Tous les groupes n'ont pas travaillé l'année passée avec la méthode des maquettes, mais au moins certains, donc si vous êtes bloqués à un moment donné avec ça, et que voilà, nous, on n'est pas libres à ce moment-là, il faut toujours éventuellement aller poser la question à vos condisciples, Master 2. Ils auront peut-être des idées par rapport à ça. Des questions par rapport à tout ça ? Comme je l'ai dit, on va se revoir quand même toutes les semaines pour ce qui nous concerne. Donc il y aura à chaque fois l'occasion de voir ça ensemble, où est-ce que vous êtes bloqués, trouver des solutions. Évidemment, je vous renvoie encore une fois vers le syllabus qui vous contient évidemment beaucoup plus d'informations et qui peut vous servir de point de vue. Très bon. Parce que dans tous vos travaux, que ce soit le travail d'analyse et le travail d'option, vous devez travailler sur maquettes virtuelles ou maquettes réelles ? Ou les deux ? Enfin, ce qui est l'idéal si c'est possible ? Les deux, ça serait bien. Pour avoir des travaux spécifiques, le travail sur maquettes apporte moins, mais le travail sur maquettes est vraiment un outil avec lequel vous devez familiariser et que vous donnez une première formation. Et pour un peu vous aider à vous lancer, on vous aide de faire déjà un mini-exercice aujourd'hui. Notamment parce que de toute façon, par la suite, Michel va vous voir individuellement, je crois. Oui, mais disons qu'on va voir un petit peu ensemble. Oui, oui. Parce qu'il y a l'occasion de mettre quelque chose. Enfin, on l'attend, il est à peine trois heures. Oui. Non. Oui, il est trois heures. Oui, j'ai fait plus que j'ai fait quoi. Il est encore moins qu'un. Non, ça va aller. Ah oui, donc on a un temps. Tu as fini toi ? Oui, en fait j'ai fini. On va faire un petit break de 10 minutes. Oui. Après, ce qu'on va faire, donner quelques informations en pratique pour l'organisation de la suite. et on va travailler un petit peu, on va vous faire travailler un petit peu sur des maquettes simples avec des éléments bas qui ont une utilité, mais qui... Et on s'était dit, on va vous faire ça comme ça, vous pouvez un petit peu expérimenter. Vous avez travaillé par le groupe. Et pendant ce temps-là, on vous voit individuellement pour tous ceux qui ont déjà une proposition de projet. Parce que je vous rappelle que pour la fin de la semaine prochaine, tous les projets, tous les types de projets que vous allez faire et tous les travaux d'analyse doivent être figés. OK ? Voilà. Donc on vous laisse respirer 10 minutes. Oui, 10 minutes. C'est qu'on se l'est pas. Ah, on se l'est pas. Ah, on se l'est pas. Ah, on se l'est pas. Ah... Ah...